Bonjour tout le monde, bienvenue. Très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous le président directeur général de la Fondation du Grand Montréal, Yvan Gauthier. Yvan, merci d'être là, c'est un moment important. On est 460 autour de nos écrans à vouloir t'écouter aujourd'hui. C'est un moment important, on le sait tous. On vient de vivre un choc, cette crise sanitaire qui nous a amené à une crise économique. On est encore dedans, d'ailleurs la crise sanitaire n'est pas complétée, n'est pas terminée. Et à ça s'ajoute évidemment une crise sociale. On l'a bien vu, moi je le vois dans mon quartier, il y a une banque alimentaire sur la rue de Verdun et je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je présume qu'il y a beaucoup de besoin, on a eu quelques signaux par des enquêtes qui ont été faits. C'est donc très important d'en discuter, c'est très important d'en discuter maintenant. Et je me disais aussi qu'il fallait souligner, si je ne m'abuse, cette année c'est votre 20e anniversaire. Si on fait le calcul, c'est autour de l'an 2000, vous êtes un bébé de l'an 2000 que vous avez été créé comme fondation. Et c'est un véritable choc, évidemment il y a eu une récession 2008-2009, mais ce qu'on voit présentement c'est du jamais vu. Ce que j'ai plus glané comme statistique en introduction, c'est que 73% des organismes qui ont été sondés par un rapport d'Imagine Canada disent que les dons sont en baisse. Il y a aussi des enjeux au niveau des bénévoles, est-ce que les gens sont là pour aider. Et évidemment c'est à Montréal, Laval, dans la région métropolitaine, qui est l'épicentre de cette pandémie au Canada. Et évidemment on peut présumer que la crise sociale qui en découle, c'est aussi ici qu'on la vit le plus durement. Je comprends que les besoins sont immédiats, je comprends qu'on peut regarder vers l'avenir et on va y revenir. Les besoins ne vont pas s'évaporer parce qu'on rouvre les commerces ou parce qu'on relance certains secteurs. Donc devant nous il y a un enjeu immédiat et un enjeu à moyen et à long terme. Alors Yvan, très heureux, je sais que tu as une allocution au départ et après on aura l'occasion d'échanger. J'ai déjà quelques questions, le public nous a envoyé des questions aussi. Alors Yvan, à toi la parole. Alors merci Michel, je sais que vous êtes nombreux à l'écoute et j'espère que vous vous portez bien. Good morning everyone. Merci Michel de nous prêter à nouveau la tribune de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour une discussion importante sur ce portrait global de la communauté du Grand Montréal qui porte sur les années 2000 à 2019. Le développement social et l'économie sont des vases communiquants. Nous en avons une illustration tellement brutale depuis le mois de mars. Lorsque les conditions sociales et sanitaires ne sont pas réunies, l'économie s'arrête. Aujourd'hui, on ne parlera pas spécifiquement de la pandémie, mais ce sera un peu l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que ce Montréal au combat contre un ennemi invisible, c'est le produit des dernières années. Montréal se bat avec les forces qu'elle a su développer et malgré les faiblesses qu'elle n'a pas su compenser. Je présente en quelques mots la Fondation du Grand Montréal. Notre fondation fait partie d'un réseau de près de 200 fondations communautaires au Canada et d'un mouvement international présent dans plus de 60 pays. Nous agissons un peu comme une caisse de dépôt de la philanthropie, mais qui serait en grande partie propriétaire des fonds créés en son sein. Nous gérons des fonds philanthropiques. Nous administrons les actifs des fondations. Nous conseillons des organisations ou des personnes qui souhaitent redonner à la communauté. Aujourd'hui, nous gérons un actif philanthropique de près de 350 millions de dollars et nous administrons près de 650 fonds voués à soutenir tous les secteurs de notre communauté. Cette mutualisation, en plus de générer de meilleurs rendements, nous permet d'être de plus en plus engagés dans la communauté. En 2019, la Fondation a distribué plus de 12 millions en subventions et de mener des grands projets directement comme celui de fin zéro avec une attention particulière aux enfants, de lutter en front commun avec huit autres fondations contre la pauvreté grâce aux projets d'impact collectif pilotés par Centraide et de soutenir de multiples projets pour mettre fin à l'itinérance et bien d'autres. Nous voulons et nous devons agir sur les vrais enjeux de notre communauté. Et tous les trois ans, nous recueillons données et études de différentes sources officielles que nous compilons dans un portrait global que nous rendons accessible à tous. Pour cette édition spéciale des signes vitaux qui marque les 20 ans de la FGM, nous avons décidé d'offrir un portrait des 20 dernières années afin de mesurer nos progrès vers les objectifs de développement durable. Ce retour sur les 20 dernières années n'a pas été facile et je remercie les auteurs de cette étude, l'Institut du Québec, qui a vaillamment réalisé le portrait que nous vous présentons aujourd'hui. Je veux également remercier tous les membres du comité stratégique signes vitaux qui ont partagé avec nous leurs idées et leurs connaissances. Mais il nous manque encore bien des données pour analyser et comprendre notre évolution, comme le démontre la crise de la COVID-19. Comme c'est le début d'une nouvelle décennie, nous en avons donc profité pour observer la tendance de la dernière décennie ou des derniers 20 ans. Je tiens à dire que cet exercice n'a surtout pas pour but d'accabler les décideurs. Nos leaders, dans leur grande majorité, sont de bonne foi et ils font de leur mieux, que ce soit à Montréal, à Québec ou à Ottawa. Notre communauté poursuit un idéal de bien-être. Et j'en profite pour souligner également l'engagement total des organismes communautaires qui travaillent d'arrache-pied pour répondre aux urgences provoquées par cette crise. Ils méritent toute notre reconnaissance. À la Fondation, nous intervenons de façon positive pour mieux comprendre, mieux agir, mieux s'entraider. Nous voulons tous avancer en ligne droite de façon rapide. Mais parfois, le chemin est tortueux et nous force à une pause, non seulement pour vaincre l'obstacle immédiat, mais pour regarder en arrière. On commence à haute altitude et on s'attardera ensuite sur quelques points plus précis. Quel est le fait marquant des dix dernières années dans le Grand Montréal? Vous vous en doutez, c'est ce décollage de l'économie. À partir de 2010 et encore plus fortement à partir de 2015, le Grand Montréal a vraiment appuyé sur l'accélérateur. Nous avons vu une forte croissance économique qui a ramené Montréal parmi les locomotives de l'économie canadienne, ce qui est évidemment très positif. Le taux de chômage était tombé à un niveau historiquement bas. On constatait des progrès en éducation. Les conditions de vie générales s'amélioraient. Et sous cet angle, la pandémie est vraiment une catastrophe. Parce que ça vient casser notre élan, parce que ça crée une détresse immédiate, la mort, la peur, la maladie, l'insécurité financière, parce qu'on sait que ce relevé va prendre du temps. Et c'est une catastrophe, cette pandémie, parce qu'elle nous met face aux faiblesses de notre communauté qui vont compliquer notre rétablissement. Ces dix années ont fait beaucoup de bien. Elles ont bénéficié à ceux et à celles qui ont été capables de déplier leur voile pour profiter de la force du vent. Pour bénéficier de la prospérité, il faut avoir une santé, une capacité, un savoir qui nous permettent de jouer un rôle actif. Et ce n'est pas tout le monde. Pour que la croissance bénéficie à tous, il faut faire l'effort conscient, délibéré, déterminé, d'aller porter ses fruits jusqu'aux démunis, aux vulnérables, aux exclus. Et on ne l'a pas fait assez. La réalité, c'est que nous n'avons pas su profiter de ces années de forte croissance pour bâtir une communauté résiliente capable d'amortir les chocs sur les plus fragiles. L'exemple le plus tragiquement évident, ce sont les CHSLD. Le premier ministre Legault a eu une très bonne image quand il a dit un jour qu'un cas de COVID qui entre dans un CHSLD, c'est comme une allumette dans le foin. On était devant un virus inconnu, sournois, une énigme scientifique. C'est vrai. Mais comment accepter un tel niveau d'impréparation? Le sous-investissement dans les CHSLD était connu depuis des années. Et les gouvernements successifs, sans être totalement inactifs, n'en ont jamais fait une priorité. La situation générale du Grand Montréal, c'est donc une sorte de renaissance économique très positive et une occasion manquée de bâtir une communauté plus résiliente. Et tout le long de notre rapport, on voit un peu ces deux aspects, la médaille et son revers. Nous avons vu de façon générale un recul de la pauvreté depuis dix ans. À cause de la croissance et aussi à cause de l'augmentation de l'aide fédérale aux familles, qui est un exemple d'une véritable mesure de développement social des dernières années. Mais ce n'est pas assez. Est-ce qu'on peut accepter qu'au sortir d'un cycle de croissance formidable, la faim soit encore présente à Montréal? 14 % des Montréalais se disent en situation d'insécurité alimentaire. It means that 14 out of 100 people living in Montréal do not have enough to eat or that they are anxious about how they will be able to put food on their table to feed their children or their family. 23 % des familles monoparentales vivent l'insécurité alimentaire. 66 % des gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire ont aussi pourtant des revenus d'emploi. On n'a pas su distribuer les bénéfices de la croissance. Tout n'est pas noir, je le redis. Ce portrait révèle aussi une amélioration des habitudes alimentaires, une augmentation de l'espérance de vie, une diminution du taux de suicide. Laval et Montréal sont d'ailleurs les deux régions avec le plus bas taux de suicide au Québec. Ce sont des indicateurs sociaux qui sont positifs. Montréal est un paradoxe, une métropole universitaire de classe mondiale qui pourtant valorise peu l'éducation. Les niveaux d'éducation augmentent, particulièrement chez les filles qui sont majoritaires dans presque toutes les facultés universitaires, mais on continue d'avoir un taux de décrochage élevé au secondaire. Dans l'ensemble, 70 % de tous les élèves du secondaire du Grand Montréal obtiennent leur diplôme d'études secondaire en cinq ans, mais les variations peuvent être de 10 points, de 15 points entre une commission scolaire et une autre, ou entre les garçons et les filles. On est encore loin de la moyenne canadienne. Il y a beaucoup de raccrocheurs, mais à la fin, on reste encore avec 15 % de nos jeunes adultes qui n'ont rien dans les mains pour gagner leur vie de manière satisfaisante et épanouissante. Seulement 17 % des jeunes de 17 ans sous la protection de la jeunesse atteignent leur secondaire 5. Le prix est élevé économiquement et socialement. Un décrocheur a des revenus de 30 % inférieurs à un diplômé du secondaire. On continue d'avoir une jeunesse sous-outillée. Déplaçons notre regard. Un fait marquant de la dernière décennie, et on peut remonter jusqu'à l'an 2000, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes. Des progrès majeurs en éducation, des progrès majeurs sur le plan des revenus. Nous avons vu une ascension des femmes dans les postes décisionnels et d'influence. Montréal a sa première mairesse, rappelons-le. Montréal est la championne canadienne de la participation des femmes au marché du travail. Mais encore ici, beaucoup de laissés pour compte. Les femmes immigrantes ont nettement plus de difficultés à se trouver un emploi. Les femmes autochtones sont encore plus marginalisées. Ce qui est très inquiétant, c'est la question de la violence faite aux femmes. Entre 2013 et 2017, les infractions sexuelles déclarées ont augmenté dans les régions métropolitaines de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Mais c'est à Montréal que la progression a été la plus forte. Est-ce que c'est vraiment plus de violence ou plus de dénonciation de la violence? Ce n'est pas facile à départager. Rappelons que le phénomène MeToo a pris son envol à l'automne 2017. C'est une situation qui va demander beaucoup d'attention dans les années à venir. Les problèmes de violence conjugale et de violence sexuelle ont des impacts dévastateurs sur les victimes qui sont en très grande majorité des femmes et tristement souvent des jeunes femmes. Je termine ce survol des signes vitaux du Grand Montréal avec l'environnement. Il y a eu des progrès. Une meilleure qualité de l'eau. Une réduction des pertes en eau. Plus d'air protégé. Une réduction faible des déchets. La Ville de Montréal a réduit son empreinte carbone. C'est très bien. Mais des pas importants restent à faire pour atteindre les objectifs de développement durable. Sur le plan environnemental, les progrès sont au mieux timides. Le Grand Montréal reste prisonnier des embouteillages et accro à la voiture et plus particulièrement au VUS. Le nombre d'automobiles continue d'augmenter plus vite que la population. J'arrête ici ce bref survol des signes vitaux du Grand Montréal. Ce qui est d'une infinie tristesse, c'est que cette pandémie vient briser l'élan de notre métropole. Montréal est en progression, mais nous avons manqué de vigilance. Nous n'avons pas su mettre à profit ces années fastes pour nous donner une communauté résiliente. Et cette situation va compliquer le retour vers la normale. Il faudra être extrêmement vigilant dans les semaines et les mois à venir. Je pense aux enfants en retard scolaire qui auront de la difficulté à rattraper le temps perdu. Les difficultés économiques vont amplifier la détresse sous toutes ses formes. Il faudra que chaque geste de relance soit orienté vers un développement à long terme et inclusif. Montréal est une métropole extraordinaire, mais elle est frappée en plein cœur, au cœur de ses aînés, des jeunes en difficulté, de ses écoles et de ses artistes. Le gouvernement doit être conscient de leurs responsabilités économiques et surtout sociales, et mieux orienter leur choix vers les objectifs de développement durable. Les entreprises doivent aussi mesurer davantage leur santé à la lumière de la santé de l'ensemble de la société. Les fondations doivent poursuivre leur contribution en étant davantage des partenaires de la résilience, plus agiles. Et nous tous, nous devons comprendre que nous avons besoin les uns des autres. On doit tous agir ensemble et non plus en silo. Nos décisions d'aujourd'hui déterminent déjà notre avenir. Voilà pourquoi nous vous présentons aussi dans notre appart les projets de très jeunes leaders profondément engagés dans la communauté et qui font le pont entre l'année 2020 et celle de 2030. Vous pourrez les entendre lors d'un événement spécial que nous organiserons à l'automne prochain. Et à ce moment, comme vous le savez, je crois, c'est mon successeur, Karel Méran, que je félicite ici, qui aura pris la relève de la fondation. Je vous remercie de votre attention dans ces conditions bien particulières. Et j'espère que vous serez, en tant qu'individu et organisme, tous et toutes partie prenante du grand élan qui doit faire du Grand Montréal une communauté plus résiliente d'ici 2030. Portez-vous bien et merci beaucoup. Merci. Merci, Yvan. Je veux juste porter à l'attention de tout le monde. Il semblerait qu'il y a un petit problème technique avec la transmission de l'image Skype de chez toi, Yvan. Mais en même temps, je peux te rassurer, ta voix est claire et elle porte. Revenons un peu sur ce que tu as dit. Je t'écoutais et je me disais quel sentiment partagé que tu évoques. On sent la tristesse, on sent comment tu vois les dommages qui sont causés par cette pandémie, ce choc économique. Et tu le disais bien, peut-être qu'on n'était pas assez bien préparés, peut-être qu'on n'avait pas assez profité des périodes de reprise de Montréal dans les années précédentes pour bien se préparer. En même temps, il y avait du chemin qui avait été parcouru. Puis je voudrais juste revenir là-dessus parce que je trouve que c'est symboliquement fort de dire que la Fondation est là 20 ans. Entre le début de la Fondation et l'environnement dans lequel elle le vrai est aujourd'hui. oublions la pandémie deux minutes, reportons-nous comme si on était en février. Comment tu vois cette évolution de l'environnement et de la Fondation dans son environnement durant ces 20 années qui ont précédé la pandémie? Alors, la Fondation a été créée au début des années 2000 et c'est par un regroupement d'hommes d'affaires, de gens d'affaires, de femmes d'affaires, des gens de la communauté, dans l'objectif de se donner à Montréal un outil philanthropique qui existait depuis déjà dans certaines villes du Canada depuis les années 20 et aux États-Unis depuis 1914. Alors, ce qui s'est passé, je pense que les années 2000 ont été une espèce de, il y a eu un mouvement de prise en main, de vouloir que Montréal soit prise en main non seulement par les gouvernements, mais aussi par la communauté dans son ensemble. Et par la création de la Fondation du Grand Montréal, je pense qu'on souhaitait faciliter, donner un outil philanthropique supplémentaire à Montréal parce que la Fondation, ce qu'elle fait essentiellement, c'est qu'elle permet à des individus, des organismes de s'engager encore davantage dans leur philanthropie en créant des fonds, l'équivalent de Fondation, mais sans les soucis administratifs. Alors, il y a eu vraiment, je dirais, un élan qui a été lancé à ce moment-là. Et je dois dire que la Fondation a été créée, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, parmi le mouvement des 200 Fondations, elle est la sixième en importance de ses actifs au Canada. C'est donc qu'il y a eu une adhésion assez forte aux objectifs de la Fondation. On gère maintenant plus de 340 millions d'actifs. C'était une croissance très rapide. Et je dirais que tout ça a évolué avec la croissance aussi, la vogue de croissance de Montréal. À partir des années 2010-2015, on a vu la philanthropie connaître un développement important. Alors, la Fondation a un peu suivi le rythme économique de Montréal. Évidemment, pour nous, c'est un enjeu extrêmement important. Une des conséquences de la COVID-19, c'est est-ce que l'engagement des Montréalais, des mécènes va diminuer, ou au contraire, les gens qui ont vraiment des fortunes vont se sensibiliser davantage aux grands besoins de Montréal et s'engager encore plus. Alors, évidemment, c'est l'invitation qu'on leur fait à travers les multiples causes qui existent à travers le Québec, parce que tout le monde a été touché. Tous les secteurs, on parle de la culture, l'environnement, le secteur social. On entend, évidemment, les gens qui sont les plus touchés. Et donc, il y a un effort collectif, c'est une relance collective. Et je pense qu'il ne faut pas seulement attendre les politiques gouvernementales, mais les entreprises ont un rôle à jouer qui va être très important. Comme je le disais dans mon discours, je pense qu'on ne peut plus mesurer le succès d'une entreprise sans considérer la santé de la communauté qui l'entoure. Alors, je pense que c'est un effort collectif et la fondation représentait cette espèce de regroupement collectif qui a encore plus sa pertinence aujourd'hui. OK. Yvan, on va parler de relance dans quelques instants, mais restons dans la crise actuelle quelques minutes. Au moment où on se parle, quelle est l'interaction entre la fondation et les gouvernements? Est-ce que la fondation a besoin de gestes de la part des gouvernements ou au moment où on se parle, comment tu vois la situation durant cette crise dans les prochaines semaines? Déjà, les gouvernements ont annoncé des mesures d'urgence qui étaient très importantes autant à Ottawa qu'à Québec. Je pense que c'est des mesures qui ont permis à la communauté de passer les pires moments de cette pandémie. Là, on parle, évidemment, on doit parler d'une relance qui soit moins temporaire, plus structurée. et là, évidemment, c'est là où les enjeux de société doivent être considérés par nos paliers gouvernementaux. Quand je parlais d'insécurité alimentaire, le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de politique alimentaire pour les enfants à l'école. Alors, il y a des choses fondamentales comme celles-là qui doivent être considérées par les gouvernements. Donc, on doit avoir des plans équilibrés à la mesure d'une société qu'on souhaite plus résiliente. Oui, il nous faut reprendre une croissance économique, mais en même temps, il nous faut considérer les volets sociaux et les volets environnementaux et culturels, évidemment. J'ai une question qui vient du public, sûrement que tu la connais, Fiona Crossling de l'Accueil Bonneau, qui dit « Qu'est-ce qui se passe pour le financement des programmes réguliers? » Il y a eu beaucoup d'aide liée à la COVID-19. Pour les programmes réguliers, est-ce que les sommes, les budgets augmentent? Comment tu vois l'évolution de ces questions-là? Alors, la fondation s'est adaptée, évidemment, à la situation. On a, nous, créé un fonds collectif COVID-19 auquel ont contribué des mécènes, des fondations familiales et qui nous a permis de distribuer près d'un point cinq millions dans la communauté. Et là, actuellement, on participe à la gestion du fonds d'urgence d'aide à la communauté du gouvernement fédéral. C'est plus de 7,2 millions qui sont distribués à l'ensemble des organismes qui font face à des difficultés qui aident les communautés vulnérables, dans son sens le plus large, à passer à travers la COVID-19. Donc, nous, évidemment, on est plongé actuellement totalement. C'est plus de 8 millions que la fondation va avoir distribué au cours des trois derniers mois auprès des organismes de notre communauté. Alors, nous, on a senti un appel de vraiment s'engager. En tant que fondation communautaire, on ne pouvait pas rester, évidemment, les bras croisés. Maintenant, on va suivre le développement, l'actualité, l'évolution de la pandémie. et éventuellement, on va reconsidérer l'établissement de nos programmes réguliers. Mais je vous dirais, jusqu'à l'automne, c'est évident qu'on est plongé encore dans cette pandémie. D'accord. Tu l'as évoqué tantôt, tu lançais un appel, tu disais, il faut que les entreprises, il faut que les mécènes, il faut que la population reste engagée. Parlons des entreprises un instant. qu'est-ce que tu demandes aux entreprises dans les prochains mois? Est-ce que tu demandes des chèques? Est-ce que tu demandes de l'engagement? Qu'est-ce que tu demandes aux dirigeants et aux entreprises de la région de Montréal et du Québec dans les prochains mois? Je pense que d'être un bon citoyen, un bon citoyen corporatif qui a une responsabilité, qui accepte d'avoir une responsabilité dans la communauté et ça, c'est de multiples manières. C'est de l'encouragement au bénévolat au sein des entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui ont des mesures pour encourager le bénévolat de leurs employés pour des causes qu'ils choisissent. Évidemment, la santé, toute la question de la santé financière de notre communauté, de ces organismes communautaires qui donnent des services de base, je pense que les entreprises ont déjà des contributions importantes qu'elles font. Quand on parle d'insécurité alimentaire, on voit bien que les dons des denrées sont faits par les grands marchés, les grands détaillants d'alimentation et c'est extrêmement précieux cette contribution-là qui est faite. Et cette contribution-là en matière, bien évidemment, peut aussi se faire de façon monétaire et ça, les entreprises ont contribué au financement de plusieurs projets et moi, je souhaite que cette alliance-là ne soit pas seulement le fruit d'une réponse à court terme, mais qu'on puisse structurer des partenariats avec la communauté sur différents enjeux que les entreprises se sentent les plus près dans leur vision de leur communauté. Donc, participer à la vie de leur communauté, regarder ce qui se passe autour, s'engager d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui est extrêmement précieux, c'est ce qu'on demande je pense à nos citoyens y compris nos citoyens corporatifs. Un message spécifique concernant les sociétés d'État. On a reçu il y a quelques jours Catherine Dagenais qui dirige la SAQ. Lundi prochain, nous aurons Sophie Brochu, nouvelle dirigeante d'Hydro-Québec qui, lorsqu'elle était chez, à l'époque, c'était Gaz Métro, soutenait un projet qui s'appelait, je pense, Ruel de l'Avenir. Bref, on a des dirigeantes de sociétés d'État, mais il y en a d'autres. As-tu des attentes particulières par rapport au rôle que devraient jouer les sociétés d'État durant la pandémie, mais même après, auprès de la fondation? Si on parle de sociétés d'État à vocation économique, c'est clair que les sociétés d'État à vocation économique sont des contributeurs importants à la communauté. On parle de la Société des alcools du Québec et son partenariat avec les banques alimentaires. Hydro-Québec a plusieurs partenaires aussi dans la communauté. Alors, je pense qu'il ne faut pas toucher au budget de commandites ou de dons parce qu'ils sont absolument essentiels et font partie d'un État, font partie d'une vision globale d'une communauté qui inclut les autres volets sociaux et culturels. Alors, moi, le message, c'est, je comprends, on va comprendre qu'il y a des revenus qui sont en diminution, mais il faut préserver les budgets qui sont dédiés aux liens avec les communautés parce que la connexion et l'appréciation, ça fait partie de ces critères-là, je pense, de l'importance que les citoyens québécois accordent aux sociétés d'État qui gèrent une partie de l'économie du Québec. Commençons à regarder au-delà de la crise actuelle. La première question, c'est une question que je trouve toujours délicate à poser parce que c'est de voir la crise comme étant une opportunité. Évidemment, il y a des éléments dramatiques dans cette crise, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, à un moment donné, il faut décider qu'on ne gaspille pas une crise et que ça doit nous amener à poser des changements bénéfiques. À partir de cette crise, à partir des constats, tu l'as dit, on n'était pas si bien préparés. En fait, dans certains secteurs, on était très mal préparés. Tu l'as dit aussi, durant cette période où il y avait cette relance de Montréal, peut-être qu'on n'a pas mis en place les mécanismes pour s'assurer que tout le monde en profitait suffisamment. au tournant de cette sortie de crise, quelle est la chose qu'on doit faire de façon évidente pour saisir l'opportunité de cette crise-là? Je pense qu'on doit s'assurer que nos populations les plus vulnérables ont les soins et l'attention nécessaires pour passer au travers de cette pandémie-là. Je pense que c'est actuellement, c'est notre urgence pour tout le secteur communautaire et gouvernemental. Alors, évidemment, la reprise économique, elle est essentielle pour faire rouler la société et notre communauté. Mais, j'aime ton expression du début qu'on ne peut pas gaspiller une crise. Il se passe quelque chose actuellement à l'intérieur de cette crise. il y a une mise en commun, il y a une solidarité qui est en train de se créer, qui brise les anciens silos, les façons traditionnelles de fonctionner. Il y a des initiatives de mutualisation, quand on parle de mutualisation, on parle de mutualisation du pouvoir d'achat, mutualisation des équipements qui est en train de se produire, qui était souhaité par tout le monde. Et on voit des organismes qui décident pour l'efficacité, parce qu'il y a vraiment un objectif de mieux servir les populations vulnérables, de se regrouper et d'avoir une structure de gestion qui soit beaucoup plus efficiente. Alors, il y a des initiatives comme celles-là qui sont en train de s'élaborer. L'autre élément important, c'est qu'on a assisté pendant la pandémie à un virage numérique majeur, beaucoup accéléré, de secteurs qu'on ne pensait pas à si court terme. Je pense que toutes les organisations, un, et entreprises ont vécu ce phénomène-là. Il y avait des plans, on va faire ça dans huit mois, dans dix mois, puis le mois suivant, le télétravail s'est installé, tout le monde a constaté qu'il y avait une productivité importante qui pouvait se dégager de cette façon-là de travailler. mais le virage numérique est beaucoup plus important que ça. On parle de transformation, de plateformes qui permettent de mieux communiquer avec la communauté, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les gens avec qui on offre des services. C'est devenu un outil maintenant, je pense, qui est partagé beaucoup plus maintenant qu'auparavant. Et c'est un virage sur lequel il va falloir accentuer. C'est-à-dire, il va falloir aussi que les gouvernements considèrent que l'ensemble de notre organisation comme communauté et organisme communautaire ont besoin de ce soutien-là au niveau de ce virage numérique. Alors, deux choses, dans le fond, qu'on poursuive, je pense, l'élan de solidarité qu'on a eu ensemble et qu'on poursuive aussi les nouvelles initiatives qui sont en cours et qui transforment jusqu'à un certain point les anciennes façons de travailler et nous rendent plus efficients vis-à-vis de notre communauté. Yvan, regardons vers l'avenir en posant aussi, je dirais, les constats du passé. On le sait, on a encore un défi de décrochage scolaire, on a un défi de persévérance scolaire, tu l'as dit tantôt. On a aussi un défi particulier sur les jeunes garçons. On a porté énormément d'attention à tout ce qu'on devait faire pour corriger la situation sur la sous-représentation des femmes dans des secteurs d'activité, le manque de modèles pour les femmes. Bref, on s'est beaucoup attardé depuis 20-30 ans sur les femmes, les jeunes femmes. On a eu raison de le faire. On s'aperçoit qu'il y a des défis majeurs chez les garçons. Regardons vers l'avenir, que devrions-nous faire de mieux, de différent dans l'avenir pour régler ou en tout cas améliorer la situation au niveau de la persévérance scolaire et du décrochage et aussi en ayant à l'esprit la situation particulière des garçons. J'avoue que j'aimerais bien avoir la réponse. Mais je pense que les constats, c'est vrai qu'il y a un grand écart dans la diplomation au secondaire entre les garçons et les filles. et il faut regarder, je pense, la question des conditions de vie dans lesquelles ces enfants sont plongés, l'aide que les écoles et les commissions scolaires apportent à ces enfants-là plus fragiles, plus vulnérables, mais aussi l'aide de la communauté. Il y a des grands écarts entre les écoles francophones et anglophones et un des éléments quand on participe à des discussions qu'on entend souvent, c'est que la communauté anglophone est plus engagée dans l'école que la communauté francophone, est plus contribue, on lui laisse une place aussi plus importante. Alors, évidemment, on n'a pas d'études, c'est des choses qu'on entend, mais il y a certainement à travers un effort de vieux proverbe africain, ça prend un village pour élever un enfant. Alors, je pense qu'aussi, ça prend une communauté pour mieux faire réussir nos enfants. Et là, il y a comme une réflexion, on en a fait plusieurs, on a fait des pas quand même importants, la diplomation, elle est meilleure que ce qu'elle était auparavant et surtout avec le raccrochage qu'on réussit après sept ans, on rattrape beaucoup d'enfants qui avaient décroché. Mais si on veut, si on s'en tient aux délais normaux, si on veut corriger cette situation-là, là, il y a un effort et cet effort-là doit être collectif à mon point de vue et c'est sûr que ça doit entraîner des investissements particuliers dans les écoles les plus touchées par ce décrochage. Yvan, tu es à la veille de passer le flambeau. Ça te donne une liberté qu'on aime bien avoir, c'est celle de pouvoir aller au bout de sa pensée. Dans 20 ans, la fondation, elle est où? Qu'est-ce que tes successeurs devraient avoir accompli pour que toi, au moment de ton départ, tu puisses dire que la fondation aura fait une différence dans 20 ans? Comment tu vois ses défis, ses priorités et ce que la fondation devra avoir réussi à accomplir? Quelle question! La fondation, ça a été une création collective. Le genre d'affaires, le genre du communautaire, des femmes, des représentants anglophones, francophones, dans l'idée de refléter ce qu'est Montréal et le Grand Montréal. Alors, je ne peux que penser que cet effort, que la fondation va être, va toujours être cette espèce de levier collectif qui va travailler, qui va être engagé auprès des, pour améliorer la situation des populations des plus vulnérables, mais qui va avoir contribué à sensibiliser toute la communauté sur des progrès importants qui auront été faits par rapport aux objectifs de développement durable. Parce que vraiment, le guide que l'ONU a proposé en 2015, que sont les 17 objectifs de développement durable, c'est un guide qui, je pense, nous donne un équilibre dans notre développement, nous force à avoir un équilibre dans notre développement, parce qu'on doit considérer notre environnement, la culture, le développement social, l'économie, et ne pas laisser un côté, oublier un côté comme on le fait dans les, je pense, 20 dernières années. Alors, la force de la fondation, ça va être d'être l'espèce de, oui, une force économique parce que j'espère que les actifs de la fondation vont continuer de croître et de mieux soutenir encore tous les projets de la communauté dans tous les secteurs, mais aussi d'être cette force collective qui va maintenir ce guide pour construire une société qui va être plus résiliente qu'aujourd'hui, qui va avoir moins d'inégalités, dans laquelle l'ensemble de notre communauté va être fière de contribuer et va être fière de ce qu'elle va être devenue à travers le monde. Alors, je pense que c'est un grand objectif, mais je pense que c'est le chemin que je souhaiterais regarder dans 20 ans, disons, si on nous prête vie. Dis-moi, toujours dans cet esprit de regarder vers l'avenir, es-tu satisfait des engagements à long terme des entreprises? Un des défis souvent, et nous, on peut le vivre à la Chambre aussi, c'est qu'on a des entreprises qui sont partenaires, mais ça dure un certain temps et ce qu'on sait, c'est que dans le cas du mandat de la Fondation, on le sait bien, ça ne se terminera pas en cinq ans, ça ne se terminera pas en trois ans. Est-ce que tu es satisfait des niveaux d'engagement à long terme des entreprises? Bien, je vous dirais que les... il y a certainement un engagement existant des entreprises qui est important et je réfère aux campagnes de Centraide où il y a un partenariat avec les entreprises qui est essentiel au fonctionnement et au développement de Centraide et j'imagine que cette année va être une campagne très importante pour cet organisme-là, donc j'espère que les entreprises vont être au rendez-vous. Je pense... Les entreprises... Il y a des entreprises qui ont des engagements à long terme il y a des entreprises qui ont des engagements à moyen et à court terme et comme tout citoyen, il y a une évolution qui doit se faire dans notre communauté. Alors, nous, le véhicule que la fondation propose, c'est la création de fonds et particulièrement, nous, on privilégie des fonds créés à perpétuité. Pourquoi? Parce que c'est un engagement qui est important et qui est sur le long terme. Et cet engagement peut se poursuivre soutenir pour soutenir les mêmes causes, l'évolution de ces causes-là au travers des années. Alors, quand je parlais tantôt que des fondations comme nous existent depuis 100 ans, imaginez qu'une entreprise qui a créé un fonds depuis les années 70, ce fonds-là s'est énormément développé, son action dans la communauté s'est énormément accrue. Alors, il y a des véhicules actuellement qui permettent à des fondations, à des entreprises qui veulent vraiment s'engager de le faire et de construire à long terme leur engagement. Alors, je pense que c'est un peu ce que tu soulèves, Michel, c'est, oui, on peut y aller année après année et c'est très bien, mais on peut devenir aussi un entrepreneur de sa philanthropie. Donc, de dire, moi, je veux m'engager, dans ma communauté, ce sont mes causes et je veux que ces causes-là deviennent pour nous, pour les années à venir, notre engagement et notre reconnaissance à la communauté. Alors, oui, c'est souhaitable, ce serait certainement souhaitable qu'il y ait des engagements évidemment plus profonds, mais on comprend, et on comprend, je le dis encore, le contexte de la pandémie, je pense qu'on peut préserver des choses et les augmenter en cours de route. Effectivement, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on ne veut pas d'aide à court terme, on ne veut pas de gestes ponctuels, on les veut tous les gestes, mais je pense que c'est un beau message à la fin de cet entretien que de dire aux entreprises, aux gens qui nous écoutent, qu'il y a des mécanismes pour, comme tu disais, organiser sa philanthropie et faire en sorte que sur la durée des entreprises, à travers leur philanthropie, a un impact de plus en plus important, pérenne, qui permette aux employés d'avoir un sentiment de fierté, qui permette aux employés, j'imagine, comme tu le disais, là où ces fondations existent depuis des décennies, donc aux employés qui prennent leur retraite de dire aux plus jeunes, regarde, on a commencé ça il y a longtemps et ça fait partie des accomplissements, pas juste d'avoir fait notre travail, mais aussi d'avoir un impact dans la communauté. Écoute, Yvan, je te remercie pour cet entretien. Je sais que, comme je le disais, tu vas passer le flambeau. Je ne sais pas si ton objectif, c'est de jouer au golf ou d'aller faire une autre contribution, mais je te souhaite la meilleure des chances pour le succès, le meilleur succès pour l'avenir, je veux dire. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à deux événements rapidement qui s'en viennent. Sophie Brochu, lundi prochain, j'en ai parlé, le lundi 15 juin à 10h, Sophie qui vient de prendre la direction de Hydro-Québec. Et le lendemain, le 16 juin, mardi, à 2h de l'après-midi, j'aurai un entretien avec François Cardinal, l'éditorialiste en chef de la presse, et on aura à ce moment-là une conversation sur l'avenir de Montréal au sortir de cette pandémie. Alors sur ce, merci encore une fois Yvan, merci pour le beau travail et à vous tous, bon après-midi. Sous-titrage MFP.